Dans ton royaume, souviens-toi de mon Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. Monseigneur, l'archevêque Gabriel, qui a bien voulu présider notre colloque consacré à l'un de nos professeurs, Paul Evdokimov, à l'occasion du 40e anniversaire de sa mort. Merci, Monseigneur. Mais je salue aussi, également, et de façon particulière, nos conférenciers, qui sont venus de près et de loin, nous communiquer une lecture des œuvres de Paul Evdokimov et aussi nos invités. Je voudrais particulièrement saluer notre ami Philippe Borden, doyen de l'Institut catholique, et beaucoup d'autres qui sont venus avec nous, et vous tous, chers amis et chers frères et frères en Christ, de participer à ce colloque. À vrai dire, notre colloque est intitulé « Paul Evdokimov, témoin de la beauté de Dieu ». Nous l'avons situé dans la perspective du renouveau de la théologie orthodoxe du XXe siècle, car cette période est remplie d'une grande créativité théologique. Et nous sommes invités, mais dans l'esprit académique, à faire à nouveau une lecture, une sorte de visite critique à l'œuvre théologique de Paul Evdokimov, notre ancien professeur de théologie morale, mais aussi nous rappeler de sa personnalité au cours de ces deux journées, et de reconsidérer sa pensée théologique et son engagement social dans la vie de l'Église et de la société en Occident, voir aussi sa vision anthropologique moderne et aussi ecclésiologique, mais aussi sa lecture des Écritures saintes, et enfin son approche esthétique et culturelle, comment dire donc la beauté de Dieu. Avant d'inviter le premier conférencier, je donne la parole à notre recteur, Mgr Lachevec, Gabriel, aussi de nous apprécier quelques mots. Voilà. Mes rires en Père, mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, permettez-moi de exprimer ma gratitude en premier lieu envers l'Institut Saint-Serge et la Revue Orthodoxe Contact pour l'organisation de ce colloque dédié à la mémoire de Paul Evdokimov, un théologien laïque qui a très fort influencé la vie de ma génération et même très fort ma propre vie personnelle comme chrétien. Nous savons tous l'école de Paris, cette école des théologiens venant de Russie, expulsée par le régime bolchevique et qui sont arrivés à Paris et qui ont été la première génération des théologiens de l'Institut Saint-Serge. Et cette école de Paris, je ne dois pas vous répéter les noms, ils sont bien connus, parmi eux il y avait des prêtres et aussi des laïcs, ils ont présenté à l'Occident une orthodoxie libre et créative et un de leurs premiers élèves était le jeune étudiant Paul Evdokimov qui est devenu plus tard un des professeurs remarquables et un témoin remarquable de cette orthodoxie libre et créative. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance de ces œuvres. Il a écrit directement en français parce qu'il a voulu être le témoin de l'Église orthodoxe, de l'Église universelle parce que son esprit était vraiment œcuménique. Il faut bien penser à tout ce qu'il a fait dans ce groupe de dômes qui ont préparé en ce temps-là des documents d'une valeur œcuménique extraordinaire et dont il faut vraiment faire la rélecture et réétudier ce qu'ils ont décidé à propos de l'Eucharistie, à propos du ministère dans l'Église, à propos de l'unité. Le premier livre que j'ai lu de Paul Lefdokimov, c'était le livre « La femme et le salut du monde » et ça n'explique pas que je suis resté célibataire, croyez-moi. Mais c'était un livre traduit en irlandais. Et après que j'ai été attiré par sa théologie, sa façon de s'exprimer, mon français était encore très pauvre, très, très, très pauvre, mais quand même avec des dictionnaires. J'ai lu presque chaque livre que j'ai pu acheter à Paris écrit par Paul Lefdokimov. Parce que pour moi, et pas uniquement pour moi, mais pour ma génération, c'était une révélation. Il faut bien comprendre, dans notre vie, comme jeune étudiant au Grand Séminaire de Gant, juste après le Concile Vatican II, on a été confrontés dans l'Église catholique dans laquelle on a été baptisés, éduqués, avec un mouvement liturgique, théologique, mais aussi avec beaucoup de questions. Et on a cherché des réponses. Et dans l'orthodoxie, présentée par Paul Lefdokimov et cette école de Paris, c'était vraiment une réponse à nos questions. Et encore une fois, ils ont proclamé une orthodoxie libre, répétant que c'était la première fois dans l'histoire de l'Église russe, par exemple, et c'était vrai aussi pour les Grecs, de se trouver dans une société où il y avait une liberté de conscience. Ils ont pu écrire ce qu'ils ont voulu écrire. Il n'y avait pas de censure, ni de régime politique, ni de l'État. Et ils ont commencé à dialoguer avec l'Église, la grande Église d'Occident, en premier lieu l'Église catholique, mais aussi avec nos frères de l'Église réformée. J'ai été attiré, et pas uniquement moi, mais aussi des autres, par cette plénitude, par cet esprit d'ouverture, de réconciliation, parce qu'ils nous ont présenté l'orthodoxie, pas contre quelque chose, mais pour l'unité. Maintenant, je ne peux pas dire arriver à la fin de ma vie, mais peut-être au début du printemps, voyant la situation de notre Église orthodoxe en Occident et dans le monde entier, je me pose très souvent la question, où est-elle, cette Église orthodoxe proclamée par cette École de Paris, par Père Evdokimov ? Est-ce qu'elle existe encore ? J'espère que je peux vous répondre oui. Elle existe dans nos cœurs. Et je pense que nous devons réétudier, fidèles à la tradition, tout ce qu'il a écrit, et pas uniquement lui, mais tous ceux qui ont été membres pendant leur vie de cette École de Paris, parce que j'en suis sûr, là-bas, nous pouvons trouver encore des réponses à nos questions. Là, nous pouvons retrouver cet esprit de liberté, cet esprit d'ouverture vers le monde et vers la chrétienté avec qui nous partageons la foi en Christ. et en particulier, Paul Evdokimov, des vrais témoins de la beauté et de la vérité de la foi orthodoxe. Je n'ai donc jamais vu ni parlé Paul Evdokimov. J'ai lu tous ces livres et à un certain moment, devenu orthodoxe, j'ai pris la décision de prendre un abonnement sur le contact. Le premier numéro que j'ai reçu s'était dédié à la mémoire de ce grand théologien laïque, Paul Evdokimov. Je suis vraiment très heureux que nous n'avons pas oublié son travail, ni son œuvre, ni son témoignage, mais que nous allons réétudier ce qu'il a proclamé. Et pas uniquement lui, mais autour de lui, je pense à Olivier Clément, je pense à Père Pierre Struve et son fils, je pense à Père Jean Guette, je pense à peu Père Marc Niquet de Bruxelles qui ont travaillé, qui ont proclamé la foi dans ce même esprit et qui ont vraiment fondé une présence orthodoxe en Occident, libre et créative. Et je pense que nous avons besoin de cet esprit de liberté. Merci pour votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements